Musique Oh, parle encore, mon ange resplendissant, comme... Comme un Esquimau, hein. Juliette, symbole de l'amour-passion, vous la faites rayonner autant qu'un Esquimau. Roméo, vous êtes Roméo, donc vous êtes amoureux, d'accord ? Allez, passe le turbo, Roméo, là ! Oh, parle, mon ange resplendissant ! Et après, paf, vous l'embrassez. On peut pas. Comment ça, on peut pas ? Pourquoi ? Bah, c'est Juliette. Écoutez, mon petit Théo, tous vos camarades de l'atelier théâtre sont malades aujourd'hui. Bien contents qu'on ait pu s'arranger, hein. En plus, elle est très bien, cette Juliette. Bonsoir, mesdames. Ah, bonsoir, monsieur Glebarek. Je voulais m'excuser. Pour ? Donner à vos enfants un devoir d'histoire à faire à la maison pendant le week-end, c'était un petit peu dur pour vous. Pour nous ? Mais pourquoi ? Ça fait assez longtemps que je fais ce métier pour savoir que ce sont toujours les parents qui font les devoirs à domicile. Ah, mais non, pas du tout. Enfin, pas moi, en tout cas. Non, non, pas plus. Alors, je vais vous rendre directement les copies. Madame Truffaine, 12. Quoi ? C'est tout ? Ça partait bien, mais la dernière partie est un petit peu faible. Oui, mais ça, c'est parce que j'ai manqué de temps à la fin, parce que j'avais un dîner avec mon mari, alors... La bâclée, ça fait mal, ça. Madame Desmoulins, je vous ai mis 10. Quoi ? C'est tout ? Mais attendez, mais j'y ai passé tout mon dimanche. Oui, mais il y a du travail, mais c'est un petit peu confus. Essayez de mieux lire le sujet la prochaine fois. J'ai vu. Est-ce que je peux pas... Ah, madame Bresson, alors vous, vous n'avez rien foutu du week-end. Votre fille vous a pas dit qu'il y avait un devoir à la maison à faire ? Bah si, mais j'étais invitée chez des amis, alors du coup, c'est vrai, je lui ai laissé se débrouiller seule. D'habitude, vous arrivez à faire en sorte qu'elle ait 7 ou 8, et là, 14. Quoi ? 14 ? Elle a eu plus que moi ? Attendez, que moi, mais c'est dégueulasse. C'est vrai, c'est injuste, mais le règlement est formel. Je peux pas interdire à un élève de faire ses devoirs lui-même. Merci. Bonne soirée. 14, c'est excellent. Alors là, on imagine qu'il y a vraiment le feu. Vous courez vers l'escalier, mais manque de pot, l'incendie monte déjà les marches. Aucune issue. Là, vous êtes mal. Surtout si vous suivez les directives. Parce que les directives, elles disent, vous rentrez dans la classe, vous vous calfotrez et vous attendez les pompiers. Là, moi, je vais vous dire la vérité, comme je l'ai dit au 6e ce matin. Si vous faites ça, vous êtes mort. Vous aurez cramé 20 fois avant que les pompiers arrivent. Alors. On oublie les directives et on passe au plan B. La fenêtre. Vous avez pas le droit de nous dire ça. Dans le règlement... Dans le règlement, je m'en tape. Je vais pas laisser mes élèves brûler vif pour faire plaisir à un technocrate de mes deux. Bon, allez, Paul. Viens là, tu nous montres. Viens. Viens. Bon, alors t'imagines, l'immeuble est vraiment en feu. Mais il n'y a aucun risque, c'est juste un exercice. Je l'ai fait ce matin avec les sixièmes. Ça s'est super bien passé. Allez, vas-y. Allez. Bah écoutez, c'est quand même pas plus nul qu'un petit sixième quand même. Allez, allez, allez. Non, sauf que les sixièmes, ils sont au rez-de-chaussée et pas au troisième étage, monsieur. Troisième ? Ça va, Paul ? Ça va, c'est un exercice ? Ça a l'air d'aller, dis donc. Je corrige le DM de chimie du troisième. Le DM ? Tu me dis pas que tu leur donnes encore des homeworks à faire à la maison ? Bah si, pourquoi ? Régis, on est au 21ème siècle. T'as jamais entendu parler d'Internet ? Non, je te signale qu'il n'y a plus aucun élève sur Terre qui fait passer de voir en pompe-tout sur le web. Ah, ça va. Non, mais t'en fais pas, je suis au courant. C'est pas un problème. C'est pas un problème ? Ça te dérange pas qu'ils pompe-tout sur le web ? Le devoir que je leur ai donné, c'est sur la masse moléculaire des éléments. Je suis pas bête, je savais bien qu'ils allaient tout pomper. Du coup, je suis allé sur le net, mais j'ai bourré la page de conneries. Ah bah ils sont tous tombés dans le panneau, les nuls. Non, mais y'a pas un tortillé. On a beau être au 21ème siècle, y'a des plaisirs qui se perdent pas. Zéro, hop. Et lui, la même chose. Zéro. Bon, tu fais comme on l'a dit. Dès que tu reçois les lancers, tu fonces. Tu me le déchires ce contrôle-là. Tu sais pas. Mais c'est quoi ce pas, là ? Attends, j'ai passé le week-end à préparer ce devoir. Tu veux pas te crouler si près du but, hein ? Non, c'est pas ça, c'est juste... C'est un gagnant que je veux voir, moi, hein ? Un pitbull, là, pas une victime. Hein ? Et elles finissent où, les victimes ? À Pôle emploi ou à l'éducation nationale. Exactement, c'est bien, mon fils. Allez, fonce. Et montre le Vidal qui sommeille en toi, hein ? Tu vas tous les sécher. Ben justement, c'est ça, le problème. Oh non, t'as pas oublié tes sorties sèches. Je t'ai trompé en les fabricants, en fait. T'as confondu, c'est un contrôle de physique, Pachim. Oh, mais c'est pas vrai, mais quel con ! Tout un week-end flingué pour rien, là. Oh, je suis désolé, fiston. C'est pas grave, pas assez l'intention qui compte. Tu sais quoi ? Donne-moi ton cas une correspondance. Je vais te faire un mot d'absence. Je vais dire que t'as un problème physique. T'as compris ? C'est qui le meilleur des papas ? C'est toi, papa. Ben évidemment. Allez, viens. Bon, nous sommes bien d'accord, hein ? Il est très important, vous savez, d'avoir le même discours entre la maison et l'école, d'agir de concert. Nous sommes parfaitement d'accord. Il doit être plus rigoureux. Voilà, prendre confiance en lui, travailler plus régulièrement à la maison, faire ses exercices en temps et en heure. Pas de problème. Je vous remercie, monsieur Mariani. Je vois que vous suivez de près le parcours scolaire de votre enfant et c'est rare de nos jours. C'est moi qui vous remercie. Alors, à bientôt. Au revoir. Dites-moi, j'ai oublié de vous demander, vous êtes prof de quoi, en fait, le... Madame ? Madame ? Oh là là, la prof de... Madame ? Mon mari et moi, on a venu... Mon mari et moi, on a venu... Mon mari et moi, on a venu... Tiens, c'est qu'elle est chiant de cette phrase. Bon, c'est parti. Allez. On est venus ensemble. Mon mari et moi, on a venu vous voir... Putain, on va jamais y arriver avec celle-là. C'est parti. Tiens, c'est parti.